On rappelle qu'il y a un an, le 27 octobre 2016, le Burundi avait officiellement statué aux Nations Unies sa décision de se retirer de la CPI. Un an plus tard, et c'est le délai légal, ce retrait est donc effectif. Est-ce que ça signifie effectivement que la CPI ne pourra plus mener d'enquête au Burundi ? D'abord une petite précision, ce n'est pas le premier pays d'Afrique qui se retire de la CPI, c'est le premier pays du monde. Oui, mais je parle de l'Afrique puisqu'effectivement on a toute une mobilisation de chefs d'État et de dirigeants africains qui sont vent debout contre la Cour pénale internationale. Et donc si je reviens à la question, non, effectivement, cela ne veut pas dire que la CPI ne peut plus mener d'enquête pour une raison très simple. Nous avons eu des spécialistes, nous avons eu un porte-parole de la CPI qui s'est exprimé sur la radio vendredi dernier pour nous expliquer que suivant l'article 127 du statut de Rome qui met en place la Cour pénale internationale, eh bien ça ne se passe pas comme ça. Cet article stipule que le retrait dans l'État parti ne prend fait qu'un an après la date à laquelle la notification a été reçue. Ça c'est le premier point. Donc le Burundi a notifié son départ il y a une année en 2016, c'était le 26 octobre 2016. Et donc celle-ci est devenue effective cette année en 2017. Le deuxième point, cet article va plus loin en précisant que ce retrait n'aura pas de conséquences sur des affaires qui sont déjà en cours au moment du retrait définitif, c'est-à-dire ce 27. Et donc pour le cas du Burundi précis, pour le cas d'un autre cas très précis, eh bien la procureure auprès de la CPI avait déjà ouvert un examen préliminaire sur la situation de ce pays depuis avril 2016. Et donc ça signifie qu'elle peut poursuivre son examen préliminaire et même décider par la suite s'il y a oui ou non lieu d'ouvrir une enquête. D'ouvrir une enquête puisque l'examen préliminaire c'est un processus qui permet de déterminer s'il existe ou non une base raisonnable pour ouvrir une enquête. Concrètement, Ezra Zekoumana, maintenant, que peut-il se passer ? Pour le moment, personne ne peut le prédire vraiment, ne peut prédire ce qui va se passer exactement. Car tout dépend de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. Mais voilà, aujourd'hui, où est-ce qu'on en est ? Le pouvoir de Bujumbura estime, lui, qu'il en a fini avec la CPI à partir de ce 27, qu'il n'a plus rien à faire et que celle-ci ne peut plus la poursuivre. Autrement dit, les autorités burundaises estiment que la CPI n'a plus à se mêler des affaires burundaises. Et c'est le terme qu'ils ont utilisé exactement. Et donc, ils ont même fait la fête. Ils ont organisé de grandes manifestations à Bujumbura et à travers tout le pays. C'était samedi, effectivement. Pour fêter leur victoire contre l'impérialisme et le néocolonialisme. De l'autre côté, du côté des ONG des droits de l'homme, du côté des victimes, eh bien, ce n'est pas la même chose. Le collectif, par exemple, des avocats qui a déjà fait parvenir au bureau du procureur quelques 1 400 dossiers d'exaction qui relèvent selon un de cette cour, eh bien, ce collectif vient de réitérer sa confiance dans ce mécanisme. Ils espèrent que la procureure va se décider à ouvrir une enquête très rapidement, comme le statut de Rome lui en donne le droit. Donc, très clairement, la balle se trouve aujourd'hui dans le cas de la procureure Fatou Bensouda. Et donc, tout le monde retient son souffle. Ce n'est pas vraiment du jeu, ce n'est pas une simple expression, car on attaque qu'elle se décide dans un sens ou l'autre.